Est-ce que dans ta classe, il y a un fatiguant qui est assis à côté de toi? Si oui, est-ce que des fois ça te tenterait de l'assommer? Si tu as répondu oui à ces deux questions, j'ai une excellente nouvelle pour toi. Il y a un nouveau livre écrit par moi-même qui s'intitule « Mon gros livre épais 2021 ». La couverture est rigide, ça fait environ 400 pages, idéal pour taper sur la tête d'un fatiguant. Mais si jamais tu veux aussi t'acheter un livre pour faire de la lecture, ça peut aussi être un choix intéressant. C'est quoi ça, mon gros livre épais? En fait, c'est mon almano annuel. Est-ce que tu connais l'ABC des filles? Ça, si tu es assez bon pour décoder ce que tu lis, tu auras compris que c'est un livre pour les filles. Alors moi, j'ai fait une version pour les gars ainsi que les filles cool. Ça s'intitule « Mon gros livre épais ». Moi, j'ai des sections qui sont différentes. Je vais faire comme si tu venais pour la première fois chez moi. Je vais te faire faire le tour du propriétaire. Allons visiter mon livre ensemble. Dans la première section, intitulée « L'année 2021 sous tous ses angles ». Dans la première section, tu vas avoir des trucs en lien avec le 2021. Donc, qu'est-ce qui va se passer cette année? Un bel horoscope pour toi. Tu sauras exactement tout ce qui va se passer. Tu veux savoir ce qui va t'arriver au mois d'avril l'année prochaine? Bien, parfait. C'est quoi ton signe astrologique? Poisson! OK, bien, regardons. Tiens, poisson, poisson, poisson. Tu es poisson. Ah oui! Donc, tu es né entre le 21 février et le 20 mars. Moi, je ne connais rien au signe astrologique. On a quand même engagé une astrologue professionnelle. Alors, à l'école! Voici ce qui va t'arriver à l'école, cher poisson. Tu recevras ton plus beau bulletin « Avis par la poste ». Dommage que ce soit celui de ton ami envoyé chez toi par erreur. Mais oui, c'est ça. Ça va t'arriver cette année. Pauvre de toi. Tu as ensuite plein de choses. Ah, on est dans le thème du 20 ans parce que c'est en 2021. Je te présente 21 vedettes à peu près qui sont nées le 21. Donc, le 21 janvier, le 21 février, le 21 mars. Tu n'auras compris. Et ainsi de suite. À quoi ressemblait la vie en 1921? Je te parle aussi de ce qui s'est passé en 2019, mais surtout en 2020. Et je ne pouvais pas passer à côté du plus grand disparu de 2020, à mon avis. C'est mon livre, c'est moi qui décide. Kobe Bryant, un des meilleurs joueurs de basketball de tous les temps. Un joueur que j'aimais beaucoup. Je te présente ce joueur extraordinaire que tu n'as probablement pas connu ou connu très peu. On s'entend que lorsque tu es né, lui, il gagnait à peu près son dernier championnat. Ou presque. Fait que tu étais très jeune. Tu as peut-être connu ces dernières années. Alors qu'il essayait de jouer avec ses 56 000 blessures. Bref, un des meilleurs joueurs de tous les temps. En compagnie de Michael Jordan, LeBron James, Magic Johnson et compagnie. Si tu aimes la basket, il y a un beau 4 pages sur la vie de Kobe Bryant. Ensuite, section que j'aime beaucoup. La parole est aux jeunes. Ça, c'est la deuxième section. Et pendant une bonne dizaine de pages, il y a quelque chose comme 10 jeunes qui ont écrit des textes. Alors j'ai fait un appel à tous au Québec et des jeunes qui ont répondu à l'appel. Il y a entre autres le témoignage le plus spectaculaire, c'est celui de Matteo Corrales. Un jeune qui a survécu à une électrocution de 25 000 volts. Il a littéralement explosé et pris en feu. Et ce jeune homme-là, il a réussi à survivre. Il te raconte son histoire en plusieurs pages. Il y a des photos qui sont assez choquantes, je te dirais. Il y a plein d'autres jeunes qui ont écrit des beaux témoignages. Je suis très content. J'espère que peut-être que c'est toi qui va participer à la prochaine édition qui va écrire un texte. On ne sait jamais. Troisième section, on a les palmarès, des top 10 de toutes sortes. On a le top 10 des équipes sportives qui valent le plus cher. Le top 5 des meilleures équipes de soccer à la Coupe du Monde. Le top 15 des affaires qui sont pas mal plus sales que tu penses. Le top 20 des clients les plus fatigants à l'épicerie. Le coeur de l'ouvrage de mon gros livre épais, c'est l'abécédaire. Donc, tu vois, si tu connais l'abécé des filles, tu sais que tout est listé en ordre alphabétique. J'ai aussi ceci. Dans l'abécédaire, c'est en ordre alphabétique. Donc, dans les A, tu vois, par exemple, un article sur l'acné, sur l'adolescence. Tu vois, alcool. Un article sur les années 80. Ça ressemblait à quoi, les années 80? Un truc sur l'anxiété. Sur l'argent. D'une année à l'autre, cet abécédaire-là reste sensiblement le même à quelques nouveautés près. Par exemple, dans cette édition de 2021, il y a un article sur une populaire émission qui s'appelle Stranger Things. Il y a aussi un truc sur la ville de New York. Donc, il y a à peu près 4-5 nouveaux articles. Il y en a d'autres qui reviennent. Cet abécédaire-là fait environ la moitié du livre. Après ce gros abécédaire, on a cette année, très spéciale, deux sections exclusives de Couche-toi, mon niaiseux. Tu connais mes trois couches-toi, mon niaiseux peut-être? Alors là, cette année, les deux sections de Couche-toi, mon niaiseux. Mais en fait, c'est une grosse section, mais elle est divisée en deux. On parle de deux sujets différents. Si tu as lu mes couches-toi, mon niaiseux, ce que tu vas trouver dans mon gros livre épais 2021, ne se retrouve pas dans ces livres-là. Une exclusivité exclusive! Est-ce que t'aimes les quiz? Si oui, la section suivante va beaucoup te plaire. J'ai 100 questions de connaissances générales pour toi. Pour chacune de ces questions-là, il y a 4 choix de réponses. Tu peux les entourer, tu peux faire ce que tu veux, c'est ton livre, c'est toi qui l'as acheté. Et puis à la fin, évidemment, je fournis les réponses, c'est pas à toi de faire les recherches. Et après ça, arrive la dernière section. Je l'avoue, je l'avoue, c'est ma section préférée. C'est la section des jeux, des chercher-trouves, des jeux des différences, des carrés magiques, des trucs genre et ce que j'aime par-dessus, tout. Des labyrinthes. J'ai des labyrinthes de débutants, comme dans celui que tu vois à l'écran, c'est Donald Trump qui a perdu sa perruque et tu dois essayer qu'il la retrouve. Ou tu peux aussi ne pas le faire et t'arranger pour qu'il n'y ait plus de cheveux sur la tête, c'est comme tu veux. Et s'il y en a des experts, j'ai celui-ci. Et tu vas jusqu'à l'année prochaine pour le réussir. Donc voilà, 364 pages de gros contenus ainsi qu'une couverture rigide pour tuer des mouches à la laison. Mon gros livre épais 2021. Si jamais tu avais lu le 2020, sache qu'il y a au moins 50% du contenu là-dedans qui est nouveau. Le but, c'est que tu l'achètes d'une année à l'autre et après ça, ça te fait une belle collection. C'est la dernière brouillette qui te parlait de mon gros livre épais 2021. Je peux le faire ça encore très 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 longtemps. Salut tout le monde, ici Daniel Brouillette, célèbre écrivain québécois de renommée quasi-internationale, auteur de la Céribine, lauréat de nombreux prix, c'est-à-dire zéro. Je veux te parler d'une nouveauté qui va paraître cet automne à la fin du mois de novembre. Donc au moment où je te parle, on est au début du mois de novembre, le livre n'est pas encore sorti. Mais si jamais tu regardes cette capsule-là en 2024, sache que ça fait un bon petit bout que c'est sorti. Non, on est en novembre 2020 et j'ai un livre de blague qui va sortir à la fin du mois. Le problème avec les livres de blague, écoute, je veux pas être méchant avec ceux que je connais qui en ont fait. L'affaire, c'est que sont plates, ces livres-là. Tu l'as acheté, toi je sais, tu l'as loué. Finalement, t'as commencé à lire les blagues, t'es comme, bien là, c'est pas drôle, c'est pas drôle, je la comprends pas, c'est les plates. Les livres de blague, qui sont supposément drôles, sont pas drôles. À un moment donné, j'ai eu l'idée de faire un livre de blague, mais je me suis dit, j'aimerais s'en faire un. Puis tu sais, je peux pas inventer des blagues, parce que c'est, moi je suis drôle dans mes livres, je fais des bonnes blagues, mais les blagues sont mises en contexte. Inventer des blagues de même, de toutes pièces, c'est extrêmement difficile, et moi je n'ai pas ce talent-là. Ce que j'ai voulu faire, moi, c'est d'aller chercher plein de blagues qui existent sur le web, et souvent sont trop à la française. Je me suis dit, je vais les adapter comme il faut. Donc j'ai pris des blagues existantes, je les ai retravaillées, remixées, revampées, actualisées, pour essayer qu'elles soient le meilleur possible. J'en ai aussi inventées à droite et à gauche, ou à gauche ou à droite, comme tu veux. J'ai changé certaines blagues quand même, beaucoup on les reconnaît presque plus. Des fois, j'ai changé des noms des animaux, juste pour essayer que ça fonctionne mieux. Pas pour essayer de montrer que je ne l'ai pas copié, parce que oui, la plupart des blagues, en fait presque toutes les blagues, que tu vas lire dans un livre de blagues, elles ont été prises sur le net, puis les blagues sur le net qui ont été prises ailleurs, toutes les cibles se copient, parce que ce sont des blagues du domaine public. Je ne copierai jamais une blague de Louis-José-Houd ou de Martin Mat, que je mettrai ça dans un livre. Je le dis ouvertement, ce sont des blagues du domaine public que l'on trouve un peu partout, que j'ai mis dans mon livre qui s'intitule « Le livre de poche des blagues poches ». Et super concept, c'est comme une poche de jeans, puis le livre, il rentre dedans. Et là, le concept le plus incroyable du monde, ça serait de mettre le livre de poche, de blague poche, qui est dans une poche, et mettre ce livre-là dans une poche. Alors voici, je vais faire la démonstration. Alors, livre de poche, je le mets dans ma poche, et on va voir si ça rentre bien. Ah, ça rentre merveilleusement bien. On ne voit même plus le livre. Je vais le ressortir. Ah, c'est super cool! Alors, au lieu de mettre un portefeuille dans tes poches, tu peux maintenant mettre un livre de blague. Donc, ça veut dire que si jamais tu te commandes un sous-marin chez Subway, quand il vient le temps de payer, tu te dis « Désolé, madame, je n'ai pas mon portefeuille, j'ai seulement un livre de blague. » Et en échange de mon sous-marin, je veux vous lire une excellente blague. Alors, j'ouvre mon livre, par exemple, à la page, tu ouvres ton livre, par exemple, à la page 547. Et tiens, une devinette, madame. Madame, quel fruit aime le plus aller au Centre Bell pour assister au match des Canadiens? La madame, je ne sais pas. Puis là, d'ailleurs, chez vous, il y a du monde qui attend, tu fais comme « Ha! Ha! » C'est « La-na-na-na, la-na-na-na, hey, goodbye! » Puis là, tu fais semblant que tu es crampé bien raide, la madame a trouvé bizarre, puis elle te chasse dehors, puis tu n'as pas plus de sous-marins. Mais au moins, vous avez bien ri ensemble. Fait que voilà, plusieurs centaines de blagues, je dirais peut-être aux alentours de 250-300 blagues dans ce petit livre de poche. Donc, si tu as été déçu par bien des livres de blagues, tu devrais être tout aussi déçu avec celui-là. Non, pour vrai, tu devrais avoir pas mal plus de plaisir. Pour arriver à avoir autant de blagues qui avaient de l'allure, j'en ai lu des milliers et des milliers, et je n'exagère pas. Ça a été des jours et des jours et des jours de recherche. Il y en a-tu des blagues plates dans la vie? Évidemment, je ne voulais pas mettre la joke de... Une fois, c'est un gars qui voulait rentrer dans la police. La police s'est tassée, puis le gars, il est rentré dans le mur. J'entendais cette blague-là en 1983, quand j'avais 5 ans, puis je pense qu'elle existait depuis 400 ans. Je pense que Jacques Cartier racontait cette blague-là. Ça date du 16e siècle, cette blague plate. Non, je n'en voulais pas, mais cette blague-là. Tu aimes les blagues, tu aimes ça rigoler. C'est un petit livre vraiment le fun. Forme à poche, comme ça, tu peux le traîner n'importe où. Ta poche de manteau, tu peux lire ça en voiture. Si tu ne te sois pas pour lire un livre de même, comme un roman à bord, un livre de blague, je commence à la page 1, puis il faut que je me rentre jusqu'à la page 100 d'ici au souper. Bené, tu es comme un petit peu tanné de lire des blagues. Ah, sur la boîte de toilette, ça peut être aussi le fun. C'est quand même drôle quand tes parents passent à côté de la salle de bain, puis entendent quelqu'un de bain cramper. C'est comme, qu'est-ce qu'il y a de si drôle à être aux toilettes? Ils disent, ah, je fais de la lecture, je triche. Alors voilà, le livre de poche des blagues poche, c'est publié aux éditions Les Malins. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...